Salut tout le monde c'est Joe j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est parti on est patate Et on va partir pour une nouvelle série Les meilleurs potentiels au poste de gardien de but Vous aurez tous les postes sur la chaîne Si la série vous plaît D'ailleurs si cette série te plaît parce que tu la connais C'est une série que je recycle Des anciens FIFA que j'avais fait Et qui avait très bien marché et que vous m'avez demandé énormément Ce serait bien de poser un petit like Si on pouvait atteindre les 100 likes Pour cet épisode ça me ferait plaisir En tout cas les gars c'est parti Aujourd'hui les gardiens de but Je vais te présenter de la grosse pépite De la pépite qui vaut 100 millions Je vais te présenter de la pépite qui vaut moins De la pépite qui vaut 10 millions Tu vois ce genre de joueur qui a un général de 70-75 Et qui monte jusqu'à 85-90 Voilà c'est les pépites milieu de gamme Et ensuite je te présenterai 5-6 pépites qui ont entre 60 et 70 de général Et qui sont vraiment pas chers Et qui ont vraiment un gros potentiel Par gros potentiel j'entends plus de 82 de général Voilà c'est une série qui vous avez plu énormément Donc les gars pour les gardiens Bah top c'est parti Alors on commence par le premier Il s'agit forcément de Gigi Donnarumma Voilà vous le connaissez Le gardien italien du Milan AC C'est un gardien qui a tout simplement Le plus gros potentiel du jeu Il a 82 de général Et il monte jusqu'à 93 de général en carrière A l'heure où je vous parle C'est un joueur qui dès le début du jeu Parce que les images que je vous montre Ce sont des images du début du jeu Donc il a une valeur de 27 millions d'euros Un petit salaire Et c'est un joueur qui peut se recruter Entre 37 et 56 millions d'euros C'est pas énormément cher Quand on se dit que c'est quand même Le plus gros potentiel au poste de gardien de but Sur ce FIFA 18 Voilà vous verrez plus tard Qu'il y a des joueurs Qui ont un potentiel plus faible Et qui valent beaucoup plus cher On enchaîne tout de suite avec Le deuxième plus gros potentiel Au poste de gardien C'est Yann Oblak Voilà je vous fais le petit top 3 Et puis ensuite on s'attardera Sur des pépites un peu moins chères Voilà Oblak c'est clairement le gardien Avec le plus gros potentiel lui aussi Parce qu'il a 93 Je vous dis les 3 gardiens Que je vais vous présenter Avec les plus gros potentiels Sont à égalité Tous à 93 de potentiel Oblak le petit inconvénient C'est que bon Certes il a déjà 89 de général Et c'est pratique Mais par contre il a que Voilà sa valeur C'est quand même entre 82 et 123 millions d'euros Donc c'est un peu trop cher On va passer sur Yann Oblak Je pense que personne va prendre un gardien A 82 millions d'euros Donc allez next Pareil pour David De Gea Qui a 91 de général Et qui a un potentiel de 93 Voilà c'est un super gardien Voilà il a 91 de général Mais qui va mettre 92 millions d'euros Sur un gardien ? Personne Donc voilà je tenais à vous les présenter quand même Ces 3 petites pépites Bon surtout Donnarumma Mais pour vous montrer Qui étaient les 3 plus gros potentiels Et ça va vous permettre de comparer Avec les pépites Que je vais vous présenter juste après Et on enchaîne avec les pépites Milieu de budget Voilà tout de suite avec qui ? Avec Alban Lafon C'est clairement la pépite on va dire cheatée De ce FIFA 18 Au poste de gardien de but 77 de général Il vaut 11 millions d'euros Recrutable entre 14 et 18 millions d'euros Donc voilà c'est clairement la super pépite Pourquoi ? Parce qu'il a un potentiel de 89 de général les gars Donc jetez vous sur le Alban Lafon Que vous ayez une petite une grosse équipe Même parce qu'il a quand même 77 Il fera pas tâche même dans une grosse équipe Parce que c'est le genre de joueur qui va monter vite Il va rapidement dès sa première saison atteindre 80 Et ensuite voilà il fait plus tâche Il a 80 Puis tu le laisses augmenter Bon petit défaut il est un peu petit Donc ceux qui n'aiment pas les gardiens petits Ça peut vous gêner Ensuite on enchaîne avec un gardien Qui a vraiment la cote en ce moment Je vous parle de qui ? Alison Baker voilà le gardien de la S-Roma Valeur 26 millions Recrutable entre 35 et 51 millions Ça reste jouable Bon même si moi pour moi Je vous conseille quand même Gigi Donnarumma Qui vaut le même prix Et qui a un potentiel bien plus important Parce que Alison Baker c'est 83 de général Il a un plus gros général au début du jeu Que Gigi Donnarumma Sachez aussi que lui par contre Il le montre qu'à 89 de général Donc pas forcément un gros potentiel Je vais pas dire que c'est une pépite Mais c'est un joueur qui est rapidement prêt Et qui quand même peut monter A des potentiels vraiment intéressants Donc c'est pour ça que je vous le conseille Et ensuite une autre vraie pépite aussi Milieu de budget Thomas Stracocha Voilà il vaut 15 millions d'euros Enfin entre 19 et 26 si vous voulez le transférer Et avec un petit salaire en plus 36 000 c'est pas trop cher Et bah forcément ce gardien de la 79 de général Et lui aussi un gros 89 de potentiel Donc là c'est pareil Jetez vous dessus sur le Thomas Stracocha Ca vaut moins de 20 millions d'euros Je pense que vous pouvez l'avoir pour 20 Et sincèrement voilà T'as un mec qui a un top potentiel sur ce jeu Voilà Alors je sais que là Toutes ces pépites là sont un peu chères Vous allez me dire Si je prends vraiment un club Qui a un tout petit budget Est-ce que je vais pouvoir les transférer Non vous pourrez pas les transférer C'est des joueurs quand même assez reconnus Tous ces là sont reconnus Comme étant des futurs potentiels avérés Au poste de gardien C'est pour ça que je vous ai sélectionné 5 petites pépites Qui vont suivre les mecs C'est parti Le premier c'est Axel Merek A 74 de général Le gardien de l'Udinez Voilà Il vaut 10 millions d'euros Bon C'est un peu cher là aussi Mais c'est un gardien Qui a que 74 de général Et qui monte jusqu'à 88 de potentiel Voilà je tenais à vous le présenter J'ai essayé de vous faire une petite liste Un peu exhaustive Avec un peu tous les styles de gardien de but Donc lui a un potentiel bien moindre Qui vaut déjà moins cher Que tous ceux que je vous ai présentés Et puis voilà Un joueur intéressant Un joueur connu On va pas se mentir Des gens qui jouent en carrière Le petit Axel Merek C'est pas la première année Qu'il a un beau potentiel C'est pour ça Que j'enchaîne directement Avec le petit Christian Frucht Voilà j'espère l'avoir bien prononcé 65 de général Il joue au Bayern Munich Tout petit salaire Toute petite valeur Il a 65 de général Et il a un potentiel de 86 Tout simplement exceptionnel Ce gardien Voilà sûrement le successeur De Manuel Neuer Donc bah investissez Bon malheureusement Il vient pas dès la première saison Parce que bah forcément Je ne sais pas pourquoi Il vient sûrement De rejoindre le club peut-être Ou de sortir de la réserve Et d'arriver en équipe première Du FC Bayern Munich En tout cas ce qui est sûr C'est que bah voilà Si vous avez moyen d'attendre une saison Ou 6 mois Je ne sais pas si ça marche Pour avoir le Christian Frucht Et si vous êtes un petit club Allez-y attendez Ça vaut le coup Il vaut moins d'un million d'euros Les gars Donc voilà C'est une vraie belle affaire Ensuite J'enchaîne avec qui Millet Svilard Voilà Pareil Il vient d'arriver Donc si vous avez moyen d'attendre un an Allez-y C'est la même chose que Frucht C'est les deux mêmes joueurs C'est pour ça que je vous les présente en même temps Ils ont tous les deux 86 de potentiel Et 65 de général Donc les gars Pour ceux qui sont pas pressés Pour acheter un gardien Parce que je sais que c'est souvent le poste Où on est pas pressé Quand tu prends un effectif Un peu faiblard Voilà Tu te dis pas Faut que je change le gardien en premier Donc voilà Si t'as moyen d'attendre un an Svilard et Frucht Ils seront toujours là Pour te faire un petit transfert pas trop cher Et te permettre d'atteindre des hauteurs Avec un Quand même un très sympa 86 de général Et puis bon On enchaîne parce qu'on est jamais fatigué Nous Je me suis dit Faut quand même que je vous présente Une petite pépite Que tu peux acheter Dès la première année Pour pas trop trop cher Et voilà Je vous le présente Joel Pereira 71 de général Il joue à Manchester United Il a un plutôt gros salaire Je vais pas vous mentir Mais vous inquiétez pas Je vais vraiment vous présenter Juste après la pépite La moins chère de tout le game En tout cas lui C'était juste parce qu'il est recrutable Directement Qu'il a un potentiel De 84 de général Avec 71 Dès le début du jeu C'est un mec Voilà Il va être solide Il est grand Ça c'est un vrai avantage Quand t'es gardien Et sincèrement Voilà Recrutable pour 5 millions d'euros Environ C'est vraiment donné Voilà Pour un joueur Avec un potentiel de 84 84 pour un gardien C'est très très bien Je vous dis par exemple Sergio Rico Dans ma carrière Avec ses vies Il n'a qu'un potentiel de 86 Et Sergio Rico Je vous rappelle Quand il avait 86 Il valait 50 millions d'euros environ Donc un joueur à 5 millions Qui a le potentiel de Rico Moi je signe Et je finis avec qui Avec le petit Sony Letton Voilà J'ai pas pu trouver mieux Niveau potentiel Le mec a 60 de général Oui 60 Le mec vaut Même pas 500 000 balles Genre le mec Il vaut le prix d'une maison Bon certes c'est balèze C'est une maison Mais bon Ça reste un club de foot Que t'as Donc t'as pas C'est pas un simple investisseur Qui vit dans une maison Tu me comprendras Donc voilà 375 000 euros Un salaire dérisoire De 1000 balles Le mec est payé au SMIC Presque Et sincèrement 60 de général 82 de potentiel Bon lui aussi Il vient d'arriver au club Blablabla On s'en fout Vous le recrutez un an plus tard Parce que pour les gardiens Il y a beaucoup de joueurs Qui viennent d'arriver Je sais pas pourquoi Letton Fruit Chez Villars C'était pareil Mais en tout cas Attendez Ça vaut le coup Ce mec là C'est une pure pépite Il a un potentiel De plus 22 Ça veut dire en gros En gros Je sais pas comment On le dit bien En anglais En tout cas Sa montée Sa montée va être De plus 22 de général Donc vraiment Ça doit être un joueur Impressionnant Un gardien élastique Et sincèrement Les gars Saisissez l'affaire Voilà C'est tout pour ces pépites Du mode carrière Au poste de gardien de but J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à en proposer Aussi en commentaire C'est ça qui est important Proposez vos pépites A vous En commentaire Dites moi T'as oublié celle là Celle là est pas mal J'ai testé celle là Etc Celle là est sous cotée Et sur cotée N'hésitez pas en commentaire Vous mettez Hashtag Pépite gardien Voilà Tout collé Voilà vous mettez ça Hop Comme ça on sait directement De quoi vous parlez Dès le début dans le message Et puis ensuite vous proposez Vos petites pépites Donc les gars C'est tout C'était Joe J'espère que le retour De cette série vous plaît Moi ça me fait extrêmement plaisir C'était Joe Allez bye